donc notre exercice d'aujourd'hui il s'agit d'un exercice sur un moteur synchrone donc on lit l'énoncé on a un moteur un moteur ici un moteur synchrone à une réactance synchrone qui est égale à 3,3 ohms toutes les pertes sont considérées comme négligeables on exerce sur l'arbre du moteur un couple résistant de TL est égale à 45 Nm et on règle le courant d'excitation à IE est égale à 8,5 Ampère inférieur à 8 Ampère sous excitation de façon que I est égale au courant nominal le courant nominal dans pour ce moteur c'est IIN est égale à 26,27 Ampère d'accord on a dit que toutes les pertes sont négligeables toutes les pertes sont négligeables ça veut dire que la puissance absorbée qui est égale à la puissance étuelle plus la somme des pertes ici on n'aura pas de pertes on aura ici 0 et on n'aura que PA est égale à PU ça veut dire la puissance étuelle du moteur c'est la puissance absorbée bon on nous dit que le courant il est inférieur à 8,5 ici ça c'est tension tension simple ça veut dire appliquer sur une phase du moteur donc la tension du réseau la tension du réseau c'est un réseau triphasé qui est une tension de réseau interface de 220 volts donc ça ce sont également les données ce sont des données donc bien sûr avec F la fréquence c'est 50 Hz 50 Hz et ici pour ce moteur là 2P 2P est égale à 4 c'est un moteur tétrapolaire ça veut dire que sa vitesse de rotation ou bien sa vitesse de synchronisme plutôt c'est 1500 tours par minute donc tout ça tout c'est ce que je viens de dire donc on doit l'ajouter à l'ensemble dénoncé donc ici E c'est la force électromotrice par phase et la tension d'alimentation par phase V la tension par phase c'est 127 volts et on a dit au cours que si la force électromotrice est supérieure à la tension par phase donc on dit que le moteur ou bien la machine elle est sur excité ici on voit que lorsque le courant d'excitation est égal à 8,5 si par contre la force électromotrice elle est inférieure à la tension par phase donc du réseau on dit que la machine que ce soit moteur ou bien alternateur elle est sous excité ici on voit que lorsque le courant d'excitation est égal à 8,5 donc la tension par phase de l'alimentation est égal à la force électromotrice par phase de la machine donc si on utilise des courants dans ce sens là la machine elle est sous excité et si on utilise des courants dans ce sens là la machine est sur excité donc c'est pour cela ici on nous a dit que IE pour cet essai là on règle le courant à IE inférieur à 0,8,5 ça veut dire que la machine elle est dans cette zone de sous excitation d'accord ? maintenant on continue ou bien on lit le reste dénoncé pour répondre aux questions donc la puissance donc on règle le courant à un courant inférieur à 8,5 de façon que IE le courant qui sera demandé par le courant par le moteur c'est le courant nominal c'est ce courant là d'accord ? et on nous dit calculer la puissance active absorbée ainsi que le déphasage phi donc on va faire ceci oui c'est également la puissance etule ici dans cet exercice puisqu'il n'y a pas de perte et que la puissance etule est égale au couple etule fois quoi ? fois la vitesse de rotation si on veut garder cette vitesse en tours par minutes on ne doit pas oublier de faire entrer les éléments de conversion 30 sur phi donc ça va donner si on fait le calcul on a 45 45 Nm c'est le couple résistant fois 1500 fois phi sur 30 ça va nous donner une puissance de 7065 watts d'accord ? donc on nous a dit également de calculer donc on fait on revoit l'énoncé tout d'abord on nous a dit de calculer la puissance active absorbée ainsi que le déphasage d'accord ? et par suite calculer également la puissance réactive mise en jeu on fait ça on fait on vient de calculer la puissance active absorbée on va calculer le déphasage et puis on calcule la puissance réactive mise en jeu d'accord ? qu'on vient de calculer qu'on vient de calculer la puissance on vient de calculer c'est combien c'est ? 7065 watts or cette puissance c'est une puissance triphasée donc on doit utiliser l'expression de la puissance triphasée donc pour déterminer quoi ? le facteur de puissance le facteur de puissance c'est quoi ? c'est Pa sur la racine carrée de 3 fois la tension d'alimentation fois le courant nominal ici on nous a dit qu'on va utiliser le courant nominal ça veut dire 26,20 donc ça va nous donner 0,706 ceci va correspondre à quoi ? un angle phi qui est égal à 45,08 degrés d'accord ? ce qui nous donne une tangente tangente phi tangente phi de combien ? cette tangente sera 1,0027 ici je vais la garder comme ça et je veux dire que pour ce moteur la puissance réactive absorbée ce n'est que la puissance active absorbée fois la tangente phi ça va donner quoi ? ça va donner une puissance réactive qui était dans la 7,084 var d'accord ? donc ça c'est la réponse à la question posée on passe à la question suivante bon la question suivante c'est calculer le courant d'excitation qui correspond à ce fonctionnement au fonctionnement qu'on vient de voir d'accord ? pour calculer ça comment on va faire pour calculer le courant d'excitation ? donc bien sûr on va le déterminer à partir de cette caractéristique à vide mais comment on va déterminer la force électromotrice dans ce cas ? donc on va tout d'abord on va dire que c'est un moteur synchrone d'accord ? c'est un moteur synchrone sous-excité c'est un moteur synchrone sous-excité qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire qu'on doit adopter la configuration moteur synchrone sous-excité comme ça donc comme j'ai dit la configuration qu'on doit qu'on doit faire c'est c'est cette configuration dans ce cas la force électromotrice elle est inférieure à la à la tension du réseau donc lorsqu'on nous dit que le moteur elle est sur-excité on doit adopter cette configuration la force électromotrice est supérieure à la force électromotrice mais on n'a pas cette configuration pour cette question là on a cette configuration maintenant comment on va faire pour déterminer cette force électromotrice pour bien sûr par la suite déterminer son le courant d'excitation équivalent on va bien sûr revoir la méthode en passant par l'établissement de la droite d'équipuissance d'accord qu'est-ce qu'on comment on va faire on va essayer de résoudre cette question là en établissant la droite d'équipuissance et le diagramme de Mineschenbourg donc pour faire ça il faut tout d'abord choisir une échelle donc l'échelle exemple on va prendre une échelle 15 volts ça correspond à 1 cm d'accord V on V est égal à OA on va l'appeler OA c'est ça c'est la méthode qu'on fait pour est égal donc normalement ça correspond à 127 volts si on la divise par 15 ça va donner 8 8 8 virgule 46 ou bien 47 centimètres ça c'est la première chose à faire donc on va faire OA puis qu'est-ce qu'on fait on va faire AC ça c'est OA puis on cherche AC puisqu'il s'agit d'un moteur AC AC est égal combien AC c'est X I fois cos phi ici on a X c'est 3,3 on a le courant c'est 26,27 et on a le cos 0,7 donc c'est 3,3 fois 26,27 fois 0,1 pardon 0,7 le facteur de puissance ça va donner un AC qui est égal à 60 virgule 60 volts donc AC ça va correspondre à combien de centimètres on divise 60 virgule 60 par 15 ça nous donne à peu près 4 centimètres d'accord on va chercher également AC1 AC1 c'est égal à X X fois I IN donc X fois I N ici le même parce que ici on nous a demandé de travailler avec une colonne nominale donc X ça va donner 3,3 fois 26,27 ça va donner 86,69 volts donc AC1 AC1 ça va correspondre à combien à 5 8,77 centimètres donc 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 qu'est-ce qu'on va faire donc on va reporter tout ceci sur un schéma qui qui rassemble la droite d'équipuissance et le diagramme de Benny Sheinberg donc on va voir donc notre schéma il sera de cette manière là qu'est-ce qu'on fait puisqu'il s'agit d'un moteur donc on trace le vecteur V qui est OA ici le vecteur V c'est 8,47 centimètres et on trace le vecteur AC AC qui va nous donner ici AC donc ça va ça va donner 4 centimètres comme on a vu 4 centimètres d'accord et on et on fait un cercle un cercle de centre A et de rayon XN plutôt XIN qui est égal combien combien A7 7,77 A7 7,77 AC 1 est égal à 7,77 d'accord je répète AC AC c'est combien qu'on a dit AC AC c'est 4 centimètres 4 centimètres donc je répète donc je répète je répète V c'est 127 c'est 8,47 AC AC c'est 60,60 volts c'est 4 centimètres et je fais un 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 cercle de centre A et de rayon XIN 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 qui est égal à 86,69 volts ça donne 5,77 donc et je trace donc par la suite qu'est-ce que je dis je dis que ça c'est la droite cette droite là c'est la droite d'équipuissance et que le mon 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 donc mon mon ma machine il va fonctionner entre C C1 et C2 donc je répète que C2 C2 c'est quoi ? C2 c'est le point de rencontre de 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 du lorsqu'on utilise une une force électromotrice qui correspond à quel à quel courant d'excitation au courant d'excitation 20 20 ça veut dire c'est 100 ça correspond à 195,77 volts qu'on convertit en centimètres et comme j'ai dit on va utiliser notre donc je veux dire que ici j'ai V V V est égal à quoi ? est égal à quoi ? est égal à quoi ? est égal à E plus XI c'est un monteur donc V est égal à E plus XI donc E c'est ici E c'est ici qu'est-ce que je vais faire ? je vais dire que E E que je cherche c'est OC1 est égal à OC1 je fais je prends une règle et je je mesure cette distance il va correspondre il va correspondre à 6,1 cm 6,1 cm donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que E la force électromotrice dans ce cas c'est combien ? c'est 6,1 x 15 ça va donner à peu près 90 90 volts et je reviens je reviens au à la caractéristique à vide dans les parts au début de l'exercice et je peux dire que pour avoir cette force électromotrice il faut que le courant soit à peu près le courant d'excitation bien sûr soit à peu près 5,4 ampères comme ça j'ai déterminé le courant d'excitation qui correspond à ce fonctionnement pour les données que je viens d'avoir d'accord ? ça c'est la réponse à la question 3 donc on passe à l'autre question donc quatrièmement donc quatrièmement calculer donc tout d'abord le couple résistant reste toujours égal à 45 Nm déterminer le courant d'excitation qui correspond au décrochage qu'est-ce que ça veut dire ça ? décrochage ça veut dire lorsque le moteur ne peut plus tourner c'est ça quand est-ce qu'on aura ce ce phénomène là avec un couple donc on on fait baisser le courant le courant on va le faire baisser jusqu'à ce que le moteur ne peut plus vaincre ce couple de résistant donc on appelle ça le décrochage d'accord ? on va chercher ce courant le courant ce courant qui va bien sûr faire ou bien va nous amener à ce phénomène d'accord ? donc au décrochage qu'est-ce qu'on a ? au décrochage on a on a E est égal à AC ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est égal à 60 virgule 60 volts si on 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 consulte le tableau on va voir que dans ce cas le courant d'excitation qui va produire cette force électromotrice c'est à peu près 3 3 2 ampères donc lorsqu'on arrive à ce courant là le moteur est dans la phase de décrochage donc la question 5 qu'est-ce qu'elle dit ? calculer la valeur du courant satorique lorsque le courant d'excitation est égal à 20 ampères donc lorsque le courant d'excitation est égal à 20 ampères ça veut dire que E la force électromotrice est égale à 190 virgule 75 dans ce cas qui est la valeur du courant qui traverse le le moteur les phases du moteur d'accord ? si si I E ça veut dire que le courant d'excitation est égal à 20 ampères donc la tension voici 20 ampères la tension ou bien la force électromotrice il sera maximale la maximale c'est 190 20 10 0,75 0,75 volts qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que le point C le point C il va venir vers le point C1 il va venir sur le point C2 pour qu'il soit en accord avec I20 donc on aura un IE qui est égal à comme ça d'accord ? dans ce cas quelle est la valeur de XIN ? XIN il sera celle-là d'accord ? maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? il suffit de mesurer ce XN ça c'est XI plutôt ce XI donc XI quand on mesure ce XI il va nous donner pratiquement XI à peu près donc il va nous donner une distance ou bien une grandeur de 5 virgule 3 centimètres ça veut dire quoi ? ça veut dire que XI en volt XI en volt il sera quoi ? X égale à 5 virgule 3 fois l'échelle fois 15 ça va donner à peu près 80 volts 80 volts 80 volts or XI XI est égal à AC AC2 c'est AC2 c'est la distance d'AC2 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que I est égal à AC2 sur X ou AC2 également c'est la même chose c'est 80 c'est 80 sur 3 virgule 3 ça va donner combien ? 24 virgule 24 ampères donc ça c'est c'est la réponse à la question qu'on vient de poser d'accord ? bon l'excitation elle reste elle reste égale à 20 20 ampères on nous demande de calculer le facteur de puissance et la puissance réactive mise en jeu d'accord ? le facteur de puissance et la puissance réactive mise en jeu qu'on pose on pose la puissance la puissance c'est quoi ? c'est place une carrière de 3 fois la tension fois le courant fois le facteur de puissance ça veut dire quoi ? ça veut dire que le facteur de puissance est égal à quoi ? est égal à la puissance sur la racine carrière de 3 U I donc on a tout on a on vient de calculer donc la puissance et tout ça donc ça va nous donner donc la tension c'est 220 220 220 volts le courant on vient de calculer 24,24 donc la tension c'est 220 volts et la puissance 7065 ça va nous donner un facteur de puissance de 0,765 765 765 bon qu'est-ce qu'on dit ? on dit que la force électromotrice ici on voit clairement qu'elle est supérieure à la tension du réseau ça veut dire quoi ? ça veut dire que machine ou bien moteur sur excité sur excité moteur sur excité ça veut dire que phi est inférieur à 0 pour le moteur donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que phi dans ce cas c'est moins 40 0 9 degrés donc et on sait que la puissance réactive la puissance réactive c'est quoi ? c'est la puissance active fois la tangente phi tangente de moins 40 virgule 0 9 fois la puissance ça nous donne une puissance réactive de 5 9 cent quarante-sept virgule dix-sept 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 VAR donc ça c'est la réponse à cette question euh la 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 troisième question c'est le facteur de stabilité et la huitième question c'est l'angle de décalage on le fait euh 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 on sait euh ce qu'on a vu au cours stabilité facteur facteur de stabilité de stabilité on l'appelle petit s est égal à quoi ? est égal à oc2 sur 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 d'accord et euh l'angle de décalage angle angle de décalage c'est euh c'est euh euh c'est euh c'est euh c'est euh c'est euh l'angle l'angle électrique sur deux l'angle électrique sur deux or sinus de l'angle électrique est égal à quoi ? est égal à ac sur oc2 on revoit ça sur le schéma pour le voir sur le schéma donc euh sur le schéma on voit que s s s ça veut dire euh euh le facteur de stabilité comme on a dit c'est oc oc2 sur ac ac oc2 sur ac oc2 sur ac euh on peut faire soit on peut utiliser soit le centimètre directement euh prendre une règle et mesurer ça euh ce segment là et mesurer ce segment là et faire le euh le euh sur les élections ou bien on passe par euh l'utilisation les tensions ou bien c'est E lorsque E est égal à 195,5 puisque dans ce cas le colon d'extraction c'est 20 et AC c'est 60,60 ça va donner un facteur plutôt un facteur de stabilité de 3,23 en ce qui concerne l'angle électrique son sinus est égal à AC sur OC2 comme vous voyez c'est l'inverse du facteur de stabilité ça donne ici 0,309 ce qui correspond à un angle électrique qui est égal à quoi ? est égal à peu près à 18 degrés et finalement un angle de décalage d'état qui est égal à phi E sur 2 est égal à 9 degrés et ça c'est le point final pour cet exercice et à bientôt